Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté de me rejoindre sur Vivre avec bon sens. Avec plaisir, Lélie. Alors aujourd'hui, je voulais échanger avec toi sur le sujet du couple, des profils psychologiques amoureux dans lesquels tu es spécialisée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir qui tu étais, que tu puisses te présenter à moi et à mes auditeurs. Et puis, qu'est-ce qui t'a amenée à t'intéresser à ce sujet ? Alors, je suis psychologue et psychothérapeute. Je suis psychologue du travail, de formation. Mais rapidement, je me suis intéressée à la psychologie clinique, c'est-à-dire que j'avais toujours eu l'intention de travailler en cabinet. Et donc, j'ai animé pas mal de stages de formation, ce qui me donne une facilité, puisque je donne pas mal de conférences sur le thème de la relation amoureuse et l'amour. Donc, ça me donne une facilité pour transmettre, enseigner, m'exprimer vers l'oral. Et donc, dans mon parcours, je me suis intéressée à la relation amoureuse très, très tôt. Mais très, très tôt, c'est une passion, l'amour et la relation amoureuse, en fait. Presque plus que les partenaires amours. Tu vois ? Et donc, en termes d'analyse des comportements, en fait, de par ma formation de psychologue et de par mon expérience personnelle, en fait, j'ai toujours eu envie de prendre du recul pour décoder les comportements, comprendre ce qui se joue pour nous, en tant qu'être humain, dans ces affaires de relations humaines, en fait, de liens, d'attachements. Et du coup, il y a cinq, six ans, je me suis dit, tiens, je me suis interrogée sur qu'est-ce que j'avais envie de proposer au monde, d'offrir au monde. Tu sais, il y a des moments de bilan comme ça dans la vie. On se dit, mais c'est quoi mes talents ? C'est quoi qui est facile pour moi ? C'est quoi que j'aimerais offrir au monde ? Et donc, j'ai un ami, un accompagnon qui m'a fait réfléchir là-dessus en brainstorming. Et il m'a dit, mais ton sujet préféré, c'est quoi ? Alors, j'ai répondu naïvement. Moi, tu sais, comme une gamine, moi, c'est la relation amoureuse. Et il m'a dit, mais faisons un métier dans le sens de, OK, tu sais faire de la formation, tu sais animer des groupes, tu sais faire des conférences, faisons des conférences. Au début, j'ai trouvé ça un peu neuneux, genre, mais personne va s'intéresser, qui va s'intéresser à ma vie amoureuse ? Tout le monde s'en fout, en fait. Oui, mais après, ce n'était pas tant ma vie amoureuse personnelle, c'est les comportements, le décodage des problématiques amoureuses qui m'intéressent, l'articulation de qu'est-ce qui se joue pour nous à travers ces attachements amoureux, en fait. Et donc, j'ai commencé la première conférence, il y a six ans en arrière, c'était, c'est quoi l'amour ? Et après, j'ai pris plaisir à donner ce type de conférence, et après, j'ai continué, et ça s'est développé comme ça. Et à un moment donné, puisque tu me posais la question sur les profils amoureux, moi, j'ai toujours été très fan des modèles, en fait, des modèles théoriques, des concepts pour justement saisir et décoder, décoder et comprendre nos comportements aux uns et aux autres. Et donc, très vite, je me suis formée à l'énéagrave, je me suis formée, qui est un modèle d'un gris de lecture de personnalité, et puis après, je me suis formée justement sur les profils amoureux, les cinq profils de Reich avec Larry Eller, qui était un enseignant américain qui est venu nous donner des cours, américain ou anglais, je ne sais plus, nous donner des cours sur les cinq profils, qui est repris par Lise Bourbeau, d'ailleurs, qui n'a rien inventé. C'est exactement ce que j'allais te demander. Les cinq blessures, ce sont les cinq profils de William Reich et d'Alexander Lohen, au départ, tu vois, qui sont les pères fondateurs de cette grille de lecture. Et donc, moi, j'ai été formée là-dessus, et à chaque fois que j'étais formée sur une grille de lecture de personnalité, je trouvais ça juste génial, tu vois, d'avoir des grilles de décodage pour mieux cerner qui est en face de moi, et puis cerner, mais qui suis-je moi ? Parce que c'est toujours à double sens, c'est à la fois mieux me connaître, mieux me comprendre dans mes fonctionnements, et mieux comprendre le fonctionnement de la personne pour interagir en face, prévenir, guérir, tolérer, tu vois ? Parce que si tu ne comprends pas qui est en face, tu vas vite surréagir, en fait. Comment tu as réussi à faire le pont, du coup, en tant que psychologue en entreprise, à la relation amoureuse ? Il n'y a pas grand-chose à voir. En fait, j'en avais un peu ras-le-bol de ces dynamiques de groupe en entreprise, parce qu'en entreprise, les gens ne se dévoilent quasiment jamais, très peu, tu vois, on est toujours sur une surface, sur des règles du jeu, on ne se donne pas à voir. La thérapie, on se donne à voir, on est en séance individuelle, on dévoile l'intime. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment intéressant, justement, d'avoir plus d'authenticité, y compris de ma part dans les conférences, c'est-à-dire, tu vois, et de pouvoir dévoiler, me dévoiler à travers ma propre expérience, et d'amener aussi ces décodages, quoi, aux uns et aux autres. Et donc, cette formation en entreprise, ça m'a donné des compétences pour animer des groupes, pour prendre la parole en public, voilà. Mais j'en avais un peu ras-le-bol de cette superficialité, ces faux selfs, en fait. Faux selfs, c'est des masques que prennent les gens en entreprise, et donc, en fait, ça me fatiguait au niveau physique, ça m'épuisait. Quand je sortais des animations de stage en entreprise, j'étais épuisée. Je pense qu'il y a beaucoup de faux selfs, chose que je ne trouve pas quand j'anime mes ateliers sur la relation amoureuse, tu vois, par exemple, ou au tantra. Je suis beaucoup moins épuisée parce que les gens sont beaucoup plus authentiques, étant donné qu'ils sont là pour se dire et être dans leur vulnérabilité. Bien sûr. Et toi, dans ton histoire personnelle, qu'est-ce qui t'a, du coup, amenée à réfléchir sur tes comportements à toi ou ceux des autres ? Je crois que j'ai toujours de mémoire. Petite, j'étais déjà très observatrice. Dans mon profil, j'ai un lien avec l'énéagramme 5, c'est-à-dire l'observateur. C'est-à-dire celle qui observe, qui est témoin de tout ce qui surgit en moi, de tout ce qui traverse. Donc, je me suis toujours… Je ne sais pas, il y a une partie de moi qui a toujours eu l'impression que j'étais dans un laboratoire d'observation. J'observe mes expériences, j'observe mes pensées, j'observe mes conduites et celles des autres humains avec grand intérêt, avec grande curiosité. Souvent, je dis s'attacher sans s'attacher. Et en même temps, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Parce que cette partie de moi qui observe toujours et qui est curieuse de cerner, de connaître le fonctionnement humain, moi, personnellement, je m'identifie aussi. Je suis comme tout le monde, donc je m'attache. Et quand je suis dans la glu, je suis dans la glu. J'ai le nez collé dedans, je n'ai pas toujours de la distance. Mais après, j'ai toujours eu un chemin, un parcours de thérapeute. Je me suis toujours formée. Ma famille aussi initiale, ma famille d'origine, était déjà branchée là-dessus. Je me rappelle depuis toujours, il y avait des réunions au sommet. Ils étudiaient la psychologie. Dans ma famille, ils fondaient des théories sur la psychologie. J'ai baigné là-dedans, ce qui fait que j'ai toujours eu le sentiment que c'était important, voire essentiel, de connaître le fonctionnement humain. Je dirais que même s'il y avait une chose à faire dans la vie, c'est ça. C'est l'essentiel. Comprendre qu'est-ce qui nous agit, qu'est-ce qui nous anime, quel est le sens de l'existence, en fait, quelque part. Mais pourquoi on fonctionne ainsi ? C'est quoi le truc, tu vois ? Et ça, pour moi, c'est l'essentiel, si tu veux. Après, on peut décliner sur la relation amoureuse, par exemple, parce que moi, ça m'a toujours passionnée. On peut le décliner sur tout et n'importe quoi. Et c'est Socrate qui disait, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux de l'univers. Souvent, il y en a qui disent, s'il y a une chose essentielle, c'est voir le fonctionnement. C'est voir, c'est-à-dire observer, être le témoin, sans jugement. Juste observer, tiens, tu as vu, je me suis encore pris les pieds là-dedans. Tu as vu, pourtant, j'ai fait des années de thérapie. Tu as vu, pourquoi un tel se comporte comment ? Pourquoi y a-t-il de la violence ? Pourquoi ? On est toujours dans la question du, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi se jouent-ils des choses ainsi ? En fait, tu verrais que la philosophie questionne toujours en amont. On est toujours dans le question, et qu'est-ce qui fait que ceci existe ? Et qu'est-ce qui fait ? Ça, c'est un cheminement qui m'a toujours intéressée. Ce que je trouve intéressant, justement, dans les profils que tu mets en évidence, à la fois dans tes conférences et dans tes livres, c'est j'apprends à me connaître pour apprendre aussi à comprendre pourquoi je suis dans telle et telle relation, qu'est-ce que cette relation m'apporte. Est-ce qu'avant qu'on rentre vraiment dans les détails précis de chaque profil, tu peux déjà nous dire à quoi ça sert de savoir, même si on l'a déjà un petit peu dit, quel est le profil d'attachement amoureux que nous avons en tant qu'individus ? Déjà, le plus grand intérêt que j'y vois, c'est de la prévention. Prévention des conflits, la prévention de l'incompréhension. C'est facile de ne pas comprendre le partenaire en face, parce qu'il n'est pas du même que toi, il n'est pas dans ton profil. En général, on peut s'accorder sur le même profil. C'est assez rare parce qu'on va être attiré par les complémentaires, c'est-à-dire ceux avec qui dans le profil, ça fait le grand écart. Donc, en fait, l'autre est un étranger étranger, au sens de bizarre, parce qu'il n'est pas dans le même moule que toi. Et donc, tu vas le regarder de ta fenêtre avec ton cadre de référence et tu vas le trouver très bizarre. Tant que quand tu es dans la période fusionnelle, bon, tout va bien, tu sais, dans la période fusionnelle, on a l'impression qu'on est du même. On est des jumeaux, les amuseurs, là, on est dans le gemellaire, d'accord ? Et c'est ce qui fait que les gens s'adorent, en fait, à ce moment-là, parce qu'on dit « Ah, on a tellement de points communs, on est tellement le même, les mêmes, etc. » C'est une illusion, parce qu'après, on va arriver sur la stade de la différenciation et on va voir qu'on n'a pas les mêmes visions du monde, qu'on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes réactions émotionnelles, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on n'est pas dans le même profil amour, le même profil de personnalité. Et ça va créer ces différences et ces incompréhensions, surtout. Et donc, il peut y avoir même des heurts, on peut être blessé. L'intérêt d'avoir ces grilles de décodage, c'est de dire « Ah ben oui, mais je comprends pourquoi lui, il fonctionne ainsi. » Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il appartient à ce profil et dans ce profil, tous les gens dans ce profil voient les choses comme ça. Leur valeur préférée, c'est ça, d'accord ? C'est pas ma valeur préférée, c'est sa valeur préférée. Donc, il ne peut pas faire autrement que de fonctionner comme ça. Après, je peux faire avec ou pas. Mais au moins, je comprends. Donc déjà, je lui en veux moins. J'arrête de me raconter qu'il fait exprès, tu vois ? Il fait exprès, c'est contre moi, c'est la mauvaise personne, il est méchant, il est pris par son profil et dans son profil, il est conditionné comme ça, formaté comme ça et il a ces réactions-là. Il voit les choses comme ça et ça me dérange, certes, mais il est prisonnier de son profil comme moi, je suis prisonnière du mien. C'est sûr. Alors, on a le frileux en structure numéro un, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous les détailler grossièrement pour chaque fois ? Quand même, juste rappeler que les appellations, frileux, altruistes, enfin les cinq appellations, c'est moi qui les ai inventées, elles ne sont pas de rigueur. Dans la grille de Reich, elles sont nommées, d'ailleurs c'est pour ça que je ne les ai pas utilisées, parce qu'elles font peur, c'est presque de la psychopathologie. D'accord. Par exemple, le frileux, c'est la structure déconnexion. Déconnexion, ce n'est pas très chic sur le CV, tu vois. C'est pour ça que j'ai repris pour rendre accessible un langage un peu ludique, tu vois. Mais je veux bien par contre que tu nous donnes quand même la structure d'origine à chaque fois, parce que même si ça fait un peu peur, on aura cette distance-là. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est moins fair-play, tu vois. Donc, on dit oui, tu es un déconnecté, tu vois. Alors, frileux, déjà, ça parle plus au grand public. Donc, le frileux, comme son nom l'indique, on va les prendre des cinq assez rapidement, parce qu'après, c'est mieux d'aller dans le bouquin, parce que le livre, si tu veux, c'est encore mieux que les conférences. C'est le livre, j'ai vraiment eu le temps de me poser, de mettre la matière, et vraiment de structurer, etc. Parce que, tu sais, quand tu donnes une conférence, c'est un peu dans l'impro et ça part un peu dans tous les sens. Donc, l'intérêt du livre, c'est vraiment, c'est plus creusé, il y a plus de matière, c'est plus clair, en fait. Bon, alors, le frileux, c'est le profil déconnecté, donc c'est la problématique à l'existence. Tu sais, c'est tous les enfants qui ont eu du mal, déjà, à atterrir dans leur corps, par rapport au désir du parent ou des parents de les faire émerger. Est-ce que j'ai vraiment le désir d'avoir un enfant ? Est-ce que je suis ambigu par rapport à ça ? Est-ce que j'ai les moyens ? Est-ce que je ne suis pas trop dépressif ? Est-ce que je ne suis pas trop anxieux ? Est-ce que je ne suis pas trop traumatisé pour avoir vraiment envie de faire naître cet enfant ? Donc, ça commence comme ça, à l'arrivée du bateau sur Terre. Et les profils frileux, en fait, ils ont une problématique sur l'existence même. J'ai du mal à me sentir exister parce que peut-être que je n'ai pas été vraiment désirée, on m'a désirée, mais pas vraiment, ou je n'avais pas ma place sur Terre, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est un problème à l'incarnation. OK. Et ça se répercute comment, en termes de relation ? Tu vois, c'est le profil le plus costaud parce que c'est la structure, c'est l'ossature, tu vois. Même au niveau frileux, c'est même au niveau des… Il y a du gèlement, tu vois. C'est froid. Ça manque de matière. Tu n'es pas incarné. Donc, tu as toujours le côté éthéré. C'est comme si tu viens de la source et puis tu n'as pas tellement envie de rester sur Terre, quoi. Tu vois, tu es beaucoup branchée dans le ciel. Donc, les frileux, souvent, il y a deux sous-profils. Tu as les profils mystiques qui, justement, ont toujours envie de retourner, se relier à la prise du ciel et d'échapper à l'incarnation, en fait. Et puis, le profil intellectuel, qui est bien plus mon profil, qui sont des… Quand j'ai dit, tu vois, tout à l'heure, quand je dis, oui, j'aime bien observer la vie, je m'implique, mais je suis observatrice. Ça, c'est le frileux qui parle, tu vois. Le frileux, il est un peu… Il est là sans être là. Tu vois, un côté de détachement, quand même. Du coup, c'est des profils qui aiment beaucoup la solitude et qui ont du mal à… Les frileux, ils aiment bien leur bulle. Ils sont un peu dans leur bulle. Ils peuvent aimer le lien, mais un peu d'en haut, tu vois, soit au mental, soit dans le spirituel. Mais ils ont du mal à être connectés puisque c'est des… Des connexions, c'est j'ai du mal à la connexion. J'ai besoin de la connexion puisqu'on a tous besoin d'être connectés. Pour s'incarner, on a besoin d'être connectés, en fait, les uns avec les autres. Sinon, on ne survit pas. Mais c'est leur plus grande peur. Donc, pour gérer cette affaire, ce conflit entre j'ai peur et j'ai besoin de connexion aux liens, eh bien, j'ai vite tendance à être intolérant à plein de choses, et notamment au bruit, aux gens, à la relation. Je suis très sensible et je suis vite intolérant. Et donc, je me rétracte en mécanisme de défense et je m'isole, je me mets dans ma bulle. Je réfléchis le monde, par exemple, où je me rebranche au ciel en mode mystique. Et comme ça, j'échappe à l'incarnation. Et j'échappe aussi aux liens qui pourraient être douloureux ou trop invasifs. On est sur des problématiques ici où c'est tout de suite trop vite, trop fort, trop… L'autre est tout de suite trop là, quoi, tu vois, et risque de m'envahir. Et si on fait justement le lien avec ce que met en évidence Lise Bourbeau concernant les blessures de l'âme, quelle est la plus grande peur du frileux ? C'est d'être rejeté, d'être abandonné ? C'est quoi ? C'est l'abandon. Je ne suis pas voulu, en fait. C'est le sens, c'est le premier de l'existence. Je n'ai pas le droit d'être là. On ne me veut pas, mais je suis quand même là puisque je suis encore sur Terre. Sinon, je suis déjà mort. Je suis déjà suicidée ou je suis repartie de là d'où je viens, donc je ne peux pas parler. Mais si je suis encore là, j'ai cette double contrainte entre je suis là, mais je n'ai pas le droit d'être là. Et n'oubliez pas que les parents… Le parent ne fait pas exprès en général, mais s'il envoie cette injonction que je ne veux pas que tu sois là, que ça me cause un souci que tu sois sur Terre, que tu arrives dans mon ventre, etc. pour la mère, l'enfant se débrouille avec ça. Comment je vais me débrouiller ? C'est ma mère, pour survivre, je vais me faire petite pour ne pas déranger ma maman parce que maman, elle irait mieux si je n'étais pas là. Donc, je me fais petite, mais en même temps, je suis là, j'ai survécu, donc il faut que je prenne de la place. Donc, tu vois, il y a toute cette dynamique du frileux qui est, je suis là, mais je n'ai pas envie de déranger, je n'ai pas envie d'être là, parce que si je suis là, je ne sauve pas ma maman. C'est extrêmement complexe comme dynamique et c'est pour ça que les frileux ont vraiment beaucoup de mal avec le fait d'aller vers… Tu vois, ils se dissocient facilement, on est vite dans le retrait, dans le recul, dans la dissociation, c'est-à-dire dans le mental, assez peu dans le corps, dans des sensations qui sont un peu froides, gelées, ou structurées, tu vois, cartésiennes, etc. parce que, justement, il y a cette difficulté d'atterrir dans un corps, d'être dans la chaleur, chaleureux. D'accord. Et émotionnellement, c'est souvent un peu froid quand même. Alors moi, il m'a fallu des années, parce que j'ai quand même ce profil frileux, pour des années. Ça a été un travail quand même d'aller dans l'émotionnel, d'oser sortir de la pudeur émotionnelle, de nommer ce qui me traverse, d'être libre avec ça. Mais ce n'est pas simple. C'est un chemin, tu vois. Après, on a l'altruiste. Oui, le profil 2, ce qu'on appelle le profil syntonie. Syntonie, c'est… Je n'ai pas le droit d'obtenir ce dont j'ai besoin. Par contre, je vais faire d'abord plaisir à l'autre. Je vais me mettre en syntonie avec l'autre pour être aimée. Donc, je vais m'accorder à l'autre. Je vais me faire passer l'autre avant moi. Je vais faire plaisir à l'autre. Je vais penser à l'autre. Je vais être empathique avec l'autre. Enfin, tu vois, tout ce qui est… Je me câble sur l'autre avant de me connecter à moi. Je me connecte après, voire je ne me connecte pas à moi. Je m'oublie. Ça, c'est le profil de l'atrice qui croit toujours qu'il doit donner, donner, donner. Il ne sait pas recevoir. Il est toujours insatisfait chronique. Je te le fais en rapide. Il y a tout. Il n'y a toujours un… Ce n'est jamais assez bien. C'est toujours insatisfait. C'est comme un… C'est toujours le vide. C'est un profil qui se sent vide à l'intérieur et qui va se remplir en se sentant utile à l'autre. Mode sauveur, tu vois. Si je me sens utile, j'existe. Si je ne me sens pas utile, je reviens au vide. Donc, je peux me connecter à moi, c'est vide. Donc, je me câble aux autres, en fait. Donc, c'est des profils émotionnels et qui sont très dans le lien, en fait. Tu vois, la solitude, c'est pas un truc. C'est plutôt, ah, à qui je peux me rendre utile à toi ? Bon, très bien. Ah, ben, qui d'autre maintenant ? Qui d'autre maintenant ? Et du coup, ils se perdent là-dedans et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. C'est très difficile de dire non et de se sentir et d'identifier leurs besoins. C'est surtout ça le problème. Leurs envies et leurs besoins, c'est… Ils ne savent pas. En secondaire. C'est un chemin de retour à soi qui est… Bon, je vais arrêter d'être utile aux autres, là. Je vais les laisser un peu responsables de leur vie et je vais me brancher sur moi. J'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'avoir des besoins, j'ai le droit de me sentir et de répondre à mes besoins. Parce que si je commence à croire que je peux répondre à mes besoins ou les autres peuvent répondre à mes besoins, je vais commencer à augmenter la tolérance à l'abondance parce que les altruistes ne tolèrent pas l'abondance. Ils vivent en pénurie. Ils ont reçu assez peu en général. Et donc, du coup, ils ont toujours l'impression qu'ils manquent d'amour. Et donc, ils vont chercher à soiffer un peu. Tu sais, comme des gens, ils sont avides d'habituer. Assoiffés, d'ailleurs, les sous-profils d'astruistes, c'est boulimique, canorexique. D'accord. Je suis avide, donc je vais me remplir à l'extérieur, mais ce n'est jamais assez. Je suis insatiable. Ça rentre, ça sort. Ou le profil anorexique qui est je vis en pénurie et c'est moi qui contrôle ici et je sais faire avec peu d'amour. Et moi, je tiens. Tu sais, les sologames, là ? Moi, de toute façon, je tiens. C'est moi qui décide. C'est moi qui gère. C'est moi qui prends peu. Mais voilà, je fais avec peu. Enfin, tu vois, c'est le même truc. Je donne aux autres. Tu sais, l'anorexie, c'est je fais beaucoup de nourriture aux autres et moi, je ne bouffe rien. Pour moi, bien sûr. Voilà. La peur de l'altruiste, c'est le rejet ? La peur de l'altruiste, c'est aussi l'abandon. C'est de retourner au vide existentiel. Si je ne suis pas dans je suis utile, je ne donne pas, je ne suis pas utile aux autres, je retourne à moi, je suis complètement vide. Et le vide, c'est je manque d'amour. Ouh là, ou là ! C'est terrorisant, en fait. C'est la solitude qui les terrorise. Eux, c'est le problème de la solitude. Donc, c'est aussi l'abandon. C'est aussi... C'est plus de nouveau. Les deux premiers profils, c'est l'abandon. Il y a pu y avoir aussi du rejet. Rejet, abandon, tu sais ça, ça se rapproche. Ça se rapproche plus que si tu veux. Si tu n'as pas été désiré sur le frileux, tu peux être rejeté par un de tes parents. Voilà. Tu te sens rejeté et abandonné. Tu as les deux en proximité. Après, on a l'alpha. Ouais, tu as l'alpha. L'alpha, c'est le dominant. C'est le profil, en psychopathe, on dit antisocial. C'est-à-dire ? Psychopathe antisocial, c'est la personnalité antisociale. C'est les délinquants, en fait. Tu vois, les personnes qui sont... Aujourd'hui, dans le grand public, on dit les PN, les pervers narcissiques ou les... D'accord. Bon, c'est le fameux triangle psychopathe, narcissique, manipulateur. Enfin, voilà, c'est triangle noir, triangle des Bermudes. Donc, c'est les personnalités psychopathe. Donc, le noyau est plutôt psychotique, ici. Donc, c'est difficile de se relier à l'autre en tant que sujet-sujet. On est plutôt sujet-objet. Les autres sont mes objets et ils doivent me donner satisfaction. Je prends chez les autres ce qui m'intéresse. Même si on le fait tous un peu, ici, c'est vraiment une difficulté d'empathie, en fait. J'ai du mal à me câbler sur l'autre pour comprendre leurs besoins, pour les considérer comme des humains. J'utilise et je prends parce que je suis en mode méfiance. Le monde est dangereux dans ma structure, dans mon profil. Le monde est dangereux. Je n'ai pas reçu ce dont j'avais besoin. Donc, les autres sont mes ennemis. Et donc, à ce titre-là, je dois contrôler. Je dois les contrôler. C'est moi qui dois guider, driver, diriger, décider, maîtriser. C'est ça, le monde de l'alpha. Parce que je suis toujours et toujours et toujours dans mon système en méfiance. L'autre est potentiellement un danger, même s'il m'apprivoise. Je lui fais confiance. Mais le jour où il me trahit, il dégage direct. Je lui fais le pire, quoi. Il faut qu'il soit sous ma directive. En termes de comportement, ça se traduit comment dans les relations ? C'est le dominant, c'est le lion. Donc, c'est moi qui décide. J'ai raison, tu as tort. Je te définis. Je sais ce qui est bon pour toi. C'est très convaincant, très convaincu, très narcissique. Je sais, j'ai compris. C'est très battant, quoi. C'est très je drive, je trace. J'ai des objectifs. Je ne me laisse pas faire. Et la peur de l'alpha ? C'est de perdre le contrôle. Si je perds le contrôle, les autres vont m'agresser. Ils vont me bouffer. Ils vont m'agresser. C'est un peu parano. Ils vont me manger tout cru, quoi. Donc, je dois toujours contrôler, être en surveillance. Je me méfie, je me méfie, je me méfie. Donc, je suis toujours en défense, en fait, quelque part. Ça ne se voit pas parce qu'ils sont très affirmés, très positionnés, très carrés, très stoïques, très courageux, très moi-jeux, quoi. C'est très moi-jeux. Très manip aussi dans le moi-jeux. Mais tu as l'impression qu'ils sont stables, qu'ils sont loyaux, héroïques, protecteurs. Il y a de ça dans ce profil-là. Mais c'est sous couvert que si je contrôle, alors à ce moment-là, je ne me fais pas avoir. C'est moi qui vais manipuler. Les autres ne l'ont pas manipulé. Alors, avant de terminer sur les deux suivants, on peut avoir plusieurs profils ? Ou il y a une dominance ? Il y a une dominance, mais quand tu es frileux, déjà, tu as le problème à l'existence. Donc, tu vas en général avoir les autres derrière. D'accord, OK. Un peu de ça, un peu de ci, un peu de ni. Tu es content, tu vois. Tu ne peux pas avoir du frileux et de l'alpha, par contre. Parce que le frileux, c'est vraiment plus quelqu'un qui se met en retrait dans le monde, assez facilement dans le recul. Il s'implique, tu vois. Et je m'implique, et je me détache, et je m'attache. Je fais des retours. Alors que l'alpha, il est vraiment... Il est positionné parce qu'il dit, c'est l'épée. Donc, je suis là parce que méfions-nous. Donc, je veille au grain. OK. Alors, pour rassurer quand même en cours de route, même si on a des prédominances, en prenant conscience de nos mécanismes, on peut aussi composer avec et avoir des relations harmonieuses. C'est le but du jeu, si tu veux. Je t'ai dit au début à quoi ça sert. Ça sert à mieux comprendre tes partenaires, à mieux comprendre toi, à prévenir. Et puis, le but du jeu, c'est d'augmenter l'harmonie. L'harmonie, tu ne l'auras jamais à 100 % parce que ce n'est juste pas possible. L'harmonie n'existe pas sur Terre. Elle existe, elle disparaît, elle existe, elle disparaît. Mais tu peux prétendre avoir un peu plus de tolérance, un peu plus d'empathie, un peu plus de marge, avec un peu plus de capacité de te rejoindre à l'autre quand tu commences à être fortement heurté par son profil, qui n'est pas le tien. Alors, on termine sur les profils parce qu'après, j'ai plein de questions. J'ai juste une association d'idées qui me vient. Je me disais qu'en ce moment, je relationne avec quelqu'un du même moule que moi. C'est hyper simple parce que, tu vois, c'est comme si on n'a même pas besoin de se parler, on comprend. Si on est dans le même moule, on a exactement les mêmes visions du monde, on a le même fonctionnement. Évidemment, la plupart des gens ne se mettent pas ensemble à ce moment-là. C'est ça qui est compliqué. Donc, on est dérangé par l'autre, en fait. Bien sûr. On va continuer sur les profils. Donc, après, il y a le planqué, ce que j'ai appelé le planqué, qui s'appelle le profil masochiste, en fait. C'est moins sexy. C'est sûr, c'est tout de suite plus lourd dingue. Mais le profil planqué est maso. C'est-à-dire, c'est le champion de l'effort. Il fait beaucoup d'efforts pour s'adapter, pour se suradapter à l'autre, parce qu'il croit que s'il est lui-même, tel qu'il est là, présentement authentique dans toutes ses facettes, ça ne va pas passer. Il va être rejeté. On s'est en blessure au rejet. Et donc, je dois bricoler, concilier, arranger, minimiser, dire que ce n'est pas grave, aller dans la direction de l'autre, faire des grands sourires, des manières, pour être aimé. C'est le planqué. Donc, il fait beaucoup d'efforts, en général, pas que dans la relation, pour réussir, pour prendre sa place sur le terrain. Si je fais beaucoup d'efforts, alors, à ce moment-là, on va s'intéresser à moi, je vais être aimable, aimée. Mais si je suis juste là, posée, je ne vaux rien et personne ne va s'intéresser à moi. D'accord. Donc, dans la relation amoureuse, encore plus. Alors là, si mon partenaire commence à s'intéresser, si quelqu'un qui m'intéresse commence à s'intéresser à moi, ce n'est pas en restant le cul posé sur ma chaise que ça va bien se passer. Il va falloir que je fasse des concessions, des compromis. Et le problème du planqué, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, en fait. Il croit que c'est normal. Donc, il y a beaucoup de zones de déni, de méconnaissance sur le fait qu'il ne voit pas quand est-ce qu'il est heurté ou en colère. Il ne nomme pas ses points d'insatisfaction. Il ne dit pas grand-chose. Il tait. C'est un bout dans le secret. Je dis tout ce qui va bien. Allez, hop, je balance. Ça, c'est les compliments. C'est facile. Ça arrange tout le monde. Mais tout ce qui est difficile, compliqué, heurté, blessant, un petit chouïa, il ne faut surtout pas déranger l'autre. Au cas où il serait fâché et qu'il pourrait me rejeter, non, non, non. On va minimiser. On ne dit pas grand-chose. Sauf que, tu vois, les émotions, elles ne s'en vont pas quand tu es énervé contre quelqu'un ou quand tu es heurté. Tu le penses. Tu te dis que ce n'est pas grave, mais tu le penses quand même. Et tu te sens heurté émotionnellement. Donc, tu fais des checklists. Et ça, et ça, et ça, et ça. Je me rappelle des collections de timbres en année sur Internet. Et après, un beau jour, au bout d'une année, deux années, trois ans, dix ans, vingt ans, tu lui sors le truc en disant, putain, mais là, tu es vraiment en colère, quoi. Tu as tout qui sort, tu vois. C'est passif, agressif. La cocotte minuit. J'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi. Puis après, hop, putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. D'accord. Et la peur du planqué, c'est quoi ? C'est le rejet. Si je suis moi-même, je ne peux pas être aimée. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à penser, à sentir par lui-même. De nouveau, comme l'altruiste. Ce n'est pas l'altruiste. Il ne donne pas pour donner, pour être utile. C'est si je me montre telle que je suis, alors je suis sûre que je suis rejetée. Donc, je vais masquer des parties de moi. Je vais montrer les jolies parties de moi, celles qui sont diplomates, mais les vraies parties de moi, celles qui pourraient blesser, déranger, fâcher mon partenaire ou lui faire croire que je ne suis pas exactement correcte. Ça, ça ne passe pas. Ça, je ne montre pas. Il y a un côté un peu recherche de perfection aussi. Oui, oui, oui. L'effort, la perfection, montrer une belle image, etc. Faire des compromis concédés, conciliants. C'est le planqué. Je cache. Je ne dis pas la vérité. Et donc, ta problématique, c'est masochisme. C'est-à-dire, je n'arrête pas de me fatiguer, m'épuiser pour être aimable, en fait. Et en fait, c'est beaucoup de fatigue pour pas grand-chose, beaucoup d'agitation. Et donc, ce qui va aller mieux, c'est quand cette personne va être en authenticité et en rapprochement de son cadre de référence. J'ai le droit de penser ce que je pense, de sentir ce que je sens, de me comporter tel que j'ai envie de me comporter, quitte à prendre le risque de te perdre. Tant pis si je te perds toi, parce que je ne me perds pas, moi. Bien sûr. Et le dernier, c'est le clivé. Oui, le clivé. Clivé, c'est le clivé, d'ailleurs. Donc, c'est un profil sex-coeur. Tu vois, je suis ou dans le cœur ou dans le sexe, mais pas dans les deux à la fois. C'est le clivage. C'est ou-ou. Donc, je suis coupée en deux, en fait. Le clivé, c'est le dernier profil. C'est le stade anal. Le stade de latence. C'est après, quand l'adolescent grandit et qu'on commence à s'intéresser à la relation amoureuse, justement, après la phase de latence. Et donc, ça va être la phase du lien. Dans le lien, ici, il y a la coupure. C'est-à-dire, c'est l'anticipation aussi du rejet, mais plutôt sous la forme de je ne peux pas être aimé. Je vais me blinder, je vais me verrouiller parce que si je me montre vraiment dans l'intimité telle que je suis, ici, c'est vraiment dans l'intimité pour le clivé. C'est pour ça qu'il y a une très grande pudeur émotionnelle. Si je me montre vraiment à nu dans l'intimité, vraiment dans la relation, alors je suis persuadée que là, je ne peux pas être aimée. Donc, je vais être soit sexe, tu sais, c'est des profils sexuels, bon, allez, très facile énergétiquement d'être un bon amant ou une bonne maîtresse, etc. J'y vais, je suis à fond. Et là, du coup, j'attire beaucoup de personnes parce que j'ai développé un don sur la sexualité, si tu veux, un talent. D'accord. Mais du coup, après, mais ça ne veut pas dire que je suis dans le cœur. Je sais faire. Je suis attractif. J'ai développé vraiment... Et je prends du plaisir aussi si je suis clivée. Mais il faudrait, d'abord, c'est aussi un peu manip, il ne faudrait pas que l'autre s'attache à moi parce que si on s'attache à moi, je deviens vulnérable. Et du coup, j'ai le cœur brisé, c'est le truc du cœur brisé, le clivé. Donc, si jamais je me montre à nu, alors je vais souffrir. On va me rejeter, on ne va pas m'aimer, on va me manipuler, on va m'avoir, etc. Donc, je ne peux pas montrer à la fois le cœur et le sexe. Donc, je suis un conquérant du sexe. Donc, tu sais, je pars à la conquête, homme ou femme. Je me donne facilement comme ça. Je suis douée dans la sexualité. Mais toute la pudeur émotionnelle est présente. Ou alors, je suis le clivé romantique. Ça, c'est le clivé sexuel. Et le clivé romantique, c'est le clivé, c'est celui qui fait la cour. C'est les troubadours de l'époque. Mais c'est assez platonique. Et puis, ils ont du mal à allier aussi la sexualité. C'est comme si c'était dangereux de donner tout à la fois. Donc, ils te donnent soit un, soit l'autre. Mais difficile d'être dans les deux. Donc, ils doivent travailler sur je vais ouvrir mon cœur. C'est le clivé sexuel. Je vais me relier. Je vais être vraiment dans la relation. Et ensuite, je peux mettre de la sexualité. Parce que si je commence par la sexualité pour le clivé sexuel, en général, le cœur n'est pas très le moins là. C'est le moins derrière. Et alors, pour qu'on comprenne bien, ces profils psychologiques qui définissent notre personnalité, ils viennent de l'enfance. Donc, en gros, on n'a pas de pouvoir dessus, si ce n'est prendre conscience de ce avec quoi on est arrivé. Alors, les profils de personnalité, tous les profils de personnalité, c'est ce qu'on appelle le caractère. Ils se dessinent, ils s'articulent à partir de nos blessures de l'enfance. C'est comme ça qu'on se construit. Et on a tous un profil de personnalité qu'on veuille ou non. On n'est pas nulle part dans la nature. Ça n'y se trouve pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le formatage ton disque dur. C'est tes conditionnements, en fait. Donc, tu n'es pas toujours conscient. Là, en comprenant les profils, tu deviens conscient de ton fonctionnement, donc de tes conditionnements. Mais la plupart des gens, ils se disent, tu sais, ils arrivent à la jalouse. Oh, c'est mon caractère. Je suis comme ça. Ça prend droit à laisser. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que ça s'est construit à partir des blessures parce que les marquages se font à partir des traumatismes et des blessures, pas à partir des bons moments et des bonnes expériences. Les bonnes expériences sont absorbées, intégrées, mais ne laissent pas de traces dans le disque dur. Ce sont les traumatismes, les parcours chaotiques et traumatiques qui laissent des traces dans le disque dur, c'est-à-dire des circuits, des inscriptions, à la fois neuronales, somatiques, sensorielles et des stratégies de survie. Par exemple, je ne sais pas, j'ai eu une opération des amygdales, il n'y avait personne pour moi, mes parents n'étaient pas là, je me suis sentie seule et abandonnée et d'un coup, je vais décider qu'à partir de maintenant, je vais me débrouiller seule, il n'y a personne pour moi et il faut que je compte sur moi. Par exemple, ce sont des décisions qui sont évidemment prises mais ce n'est même pas élaboré, ça passe à la vitesse grand V. À la seconde, tu te dis ça, il suffit que ce soit une fois, deux fois, trois fois, qu'il n'y a personne pour toi que tu pleures et que tu es dans un truc tragique, tu te dis, il y a le monde sur Terre, il n'y a personne, on ne me protège pas, je suis petit, je vais me débrouiller tout seul à un point c'est tout. J'arrête de pleurer et je compte sur moi et les autres, je me méfie, ça peut très vite fabriquer de l'alpha, etc. Une fois qu'on a défini le profil dans lequel on était, est-ce que l'idéal, c'est de trouver un partenaire ou une partenaire qui est du même profil ou il y a des profils qui sont complémentaires ? Non, justement, on est attiré par les complémentaires parce que nos doubles, c'est plus facile et plus simple mais c'est toi et moi, nous sommes du même. Une fois qu'on a fait le tour de la question, qu'on s'est bien amusé à faire pareil, c'est un peu fade, tu vois ? On se comprend, on se connaît, c'est sympathique mais il n'y a pas de mystère, si tu veux. Bien sûr. Et tu dirais qu'on était souvent attiré par les névroses, des névroses qui s'attirent, c'est ça que tu veux dire dans la notion de complémentarité aussi ? Non, pas forcément, on est attiré parce que justement, l'autre, on cherche la complétude en fait, depuis toujours, on arrive sur Terre dans le sentiment de séparation et on cherche à s'unifier, à se compléter. Donc, on va plutôt être attiré par des gens qui sont, dans une énorme différence, un écart pour se réunifier en fait. Tu vois ? Les polarités que moi, je n'ai pas, par exemple, si je suis quelqu'un, moi je suis plutôt coopérative, efficace, organisée, je vais être attiré par des profils plus lents, plus posés, plus posés, plus lents, enfin plus lents, voilà, différents quoi. Parce que si je prends quelqu'un comme moi, on va sauter dans tous les sens, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça ne va pas m'aider à me poser. Donc, on est attiré parce que, mais inconsciemment, on est attiré par des gens qui vont me compléter. Sauf que ça va faire le grand écart. Et selon les fragilités de l'estime de moi, parce que ça, je n'en ai pas trop parlé, si tu as l'impression que tu ne vaux pas grand-chose, que tu es un minus, que tu es un vilain petit canard, tu vas admirer dans la relation amoureuse, le sentiment amoureux, c'est l'admiration du coup, la projection idéalisante. Donc, tu vas admirer des caractères bien trempés comme les alphas ou comme certains planqués qui n'hésitent pas à se la ramener aussi, tu vois ? Il n'y a rien d'étonnant, ce n'est pas surprenant les rencontres. Mais ce n'est pas pour ça que ça va faire affaire parce que plus tu es dans la différence, plus c'est compliqué. Donc, c'est trouver justement cet équilibre-là entre complémentarité, différence, mais pas extrême. C'est ça. Il va falloir voir ce qui est négociable au niveau de mes valeurs, tes valeurs. Tu vois, nos différences, elles peuvent se joindre quand même parce que si ça fait vraiment le grand écart, on le voit quand les gens ont des valeurs incompatibles. c'est tellement incompatible qu'ils sont obligés de se séparer au bout d'un moment. Un frileu et un alpha, typiquement, on est sur un grand écart. Oui, les frileus et les alpha, c'est un grand écart. Le frileu, lui, il est tout de suite en mode, oh là là, tu ne vas pas m'envahir. L'alpha qui veut prendre le pouvoir assez facilement, le frileu, il ne laisse pas du tout les autres le contrôler, il est complètement autonome. Il a l'autonomie. Déjà, ils ne vont pas s'attirer. Ils vont s'attirer cinq minutes comme ça juste pour discuter une heure, mais pour vivre avec, ça n'a pas de tout cas. Et alors, tu dis beaucoup dans tes conférences que finalement, tout est question de psychologie. Et moi, ma question, c'est, est l'amour là-dedans ? Oui, ça, c'est un mot que je fais à force de voir même sur moi et puis surtout mes patients. Et puis bon, que ce mot amour est extrêmement galvaudé. C'est-à-dire, il n'y a pas que moi qui le dis, je lisais un bouquin de Stéphane Rose sur En finir avec l'amour. Et il le dit aussi, le mot amour, il est conjugué à toutes les sauces. Alors, j'aime le chocolat, j'aime mon chat, je t'aime, j'aime ma maman, j'aime mon fils, tu t'aimes tout et n'importe quoi. Donc après, on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc quelqu'un qui te dit je t'aime, est-ce que c'est je t'aime, je m'engage avec toi ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est un vœu pieux ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça ne veut plus rien dire ? Parce que les gens disent tu démarres une relation. Évidemment, tu es emballé. Ah super, c'est magnifique, c'est fusionnel, on est connecté, on est connecté. Bon, très bien. Et donc, qu'est-ce que je vais dire quand je suis connecté à toi et que tu es connecté à moi et que c'est magnifique ? Je ne vais pas dire que je ne t'aime pas. Je vais sentir un élan de contribution, un élan d'amour, un élan de communion. Donc là, je vais te dire spontanément que je t'aime. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire… Deux ans après ou dix ans après quand ils se mettent sur la tête dans leur différence et que ce n'est plus négociable et qu'ils disent non, non, mais moi je pars de lien parce que je ne t'aime plus. Je t'aimais, je ne t'aime plus. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas que je ne t'aime plus. C'est qu'on s'est tellement mis sur la tête parce que tu vois les choses comme ça et moi je vois les choses comme ça et ce n'est juste pas négociable. On n'arrive pas à s'accorder que je ne t'aime plus. Ce n'est pas que je t'aimais plus avant. C'est qu'avant, on était dans un espèce de truc mielleux où on avait l'impression qu'on pensait tout pareil et qu'on vivait tout pareil et que je sens de l'amour et tu sens de l'amour et que je vois la vie en rose et tu vois la vie en rose. Non. Et d'ailleurs, à chaque fois que je dis à mes patients, attendez, vérifiez quand vous faites un voyage fusionnel si l'autre fait le même que vous. Parce que ça se trouve, toi tu vis un truc intense, tu as l'impression que vraiment tu es au nirvana, que lui aussi et que tout est merveilleux. Tu n'en sais rien, fais une interview, fais un débrief, demande-lui comment il a vécu si tu as fait trois heures de l'amour avec lui et que tu étais au plafond, demande-lui comment lui l'a vécu, quel était son voyage. Tu serais surpris que ce n'est pas forcément le même même si ça a l'air d'être le même parce qu'on est quand même différents et nos pensées, nos vécus, nos émotions sont les nôtres. Donc l'autre, même s'il a l'air de jouer la même partition, tu n'en sais rien. Donc c'est pour ça que le mot amour est complètement galvaudé et c'est pour ça que je dis méfiez-vous quand j'ai un élan et que je me sens pleine et que tu combles tous mes besoins, alors je vais balancer, je t'aime. C'est joli, c'est poétique, c'est joli, ça a sa place. C'est beaucoup la vérité de l'instant. Mais je vais pouvoir te détester quand tu ne fais pas ce que je veux, quand tu me trompes, quand tu préfères regarder ton match de foot plutôt que de passer du temps avec moi, quand tu ne fais pas la vaisselle, alors là, je ne vais pas te dire je t'aime. Mais est-ce que je ne t'aime pas ? Non, c'est que tu ne vas pas dans ma direction. Alors justement, dans cette quête un petit peu éternelle de la bonne personne, de l'âme sœur, moi, ma question, c'est plutôt comment on fait pour avoir des relations sereines et pas d'être dans la recherche. On peut y passer trois heures. On fera plusieurs épisodes. Déjà, il faut déjà avoir quelque chose de serein en soi. La sérénité, elle ne va pas se trouver à l'extérieur de toi. En fait, ce qu'on cherche à travers la relation amoureuse, on cherche à saisir un objet, un objet d'amour ici pour te sentir zen, te sentir pleine. Mais évidemment, l'autre, il va le faire momentanément. La sexualité, ça parle de ça, tu vois, mais pas que. Tu as un échange doux, profond, intime, kalinou, etc. Oui, tu vas être zénifié. Tu vas être zénifié dans une durée en temps limité. Bien sûr. Ça va durer puisqu'il y a la différence, il y a la vie qui reprend les agitations mentales, les différences de valeurs, etc. Ce sont des moments de zénitude qui sont comblés par l'eau, qui sont apportés par les moments d'harmonie, on va dire, dans notre lien. Mais ce n'est pas fait pour rester comme ça. Et ce n'est pas l'objet d'amour qui va te permettre de te zénifier. Tu comprends ? C'est évidemment, tu as la responsabilité de trouver des chemins pour être zen. C'est-à-dire zen, c'est-à-dire bien, bien-être, c'est bien-être, la zénitude, c'est sentir quelque chose qui, pas tout le temps, mais le plus souvent possible, t'amène au bien-être ou au calme ou au bien-être ou à la détente. Et c'est souvent la capacité de suivre ton désir, d'écouter tes rythmes, donc d'être en contact avec ton enfant intérieur. Mais ça, ce n'est pas l'autre. L'autre, il n'est pas pour pas grand-chose. Tu vas donc croire que c'est l'autre qui me zénifie ? Non. Il te permet de te zénifier à travers des moments sexuels qui sont goûteux, à travers des moments d'intimité et d'échange profond. OK. Mais c'est un ersatz. C'est comme le miroir aux alouettes. Ce n'est pas ça qui crée la zénitude. C'est ton chemin personnel, ton rapport et ta relation à tes besoins et à tes envies, qui sont, je suis capable de satisfaire mes besoins et mes envies, qui vont créer cette capacité de te sentir zén de temps à autre le plus possible. Donc, la base, c'est reprendre la responsabilité de soi. Oui, c'est ça. Il y a une confusion. C'est tellement facile et automatique de se dire, ah oui, j'ai passé des moments merveilleux avec lui ou elle. Et donc, je fais la confusion. C'est-à-dire, je crois que c'est cette personne qu'il me faut pour me faire sentir zén. C'est facile de croire ça. Parce qu'il y a des moments, c'est vrai, tu le vis comme ça. Sauf que non. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est ce qu'on disait que c'est aussi très inconfortable pour l'être humain d'aller creuser dans ses blessures et dans ses propres mécanismes, alors que typiquement, reposer la faute sur l'autre, c'est beaucoup plus... La faute ou grâce à... Parce que là, tu dis la faute, mais c'est grâce à toi que je me sens zen. C'est pareil. Dans les moments fusionnels, je crois que c'est grâce à toi. Donc, pourquoi je cours après ma chaussure que j'ai captée ? Tu sais, j'ai capté un mâle ou une femelle qui vraiment me ravit. Et pourquoi je cours derrière ? Je cours derrière parce que je crois que c'est la bonne personne parce qu'elle m'a rendue zen à certains moments. Donc, après, On en revient vraiment à soi et à cette connaissance de soi et à cette recherche de bien-être d'abord à travers soi. À travers ses propres stratégies et son écoute de ses valeurs, de ses rythmes, de ce qui nous fait du bien. Mais ça, c'est une connaissance de soi. Tu as tout à fait raison de se spécifier. Personne d'autre que nous peut nous protéger, peut nous faire nous sentir bien et répondre à nos besoins. Les autres sont mal placés pour ça parce qu'ils ne sont pas télépathes tout le temps. De temps en temps, ils peuvent prendre soin de nous, mais déjà pas tout le temps parce qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Et puis, si par hasard, il y a des moments où ils peuvent te soutenir, ils peuvent être là pour toi, c'est bien, mais ce n'est pas leur job non plus. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil s'il fallait donner, je ne sais pas, trois conseils après justement cette recherche de bien-être d'abord à travers soi pour être mieux dans son couple et dans ses relations en règle générale ? Déjà, de ne pas rendre l'autre indispensable à sa vie. Tu vois ce que je viens de dire il y a deux minutes, c'est vraiment important. C'est arrêter de croire que la personne avec qui j'ai connecté et avec qui je vis quelque chose de très chouette et de très chouette comme ça, il me la faut ou je ne l'ai pas rencontré encore et il va me la falloir pour me compléter ou pour me sentir zen, tu vois, ou pour me soutenir dans la vie. En ce moment, je travaille beaucoup sur la déconstruction du mythe romantique. Ce qui ne veut pas dire que je vais me priver de relations et vivre seule en autarcie. c'est que je peux faire avec une histoire à condition que j'arrête d'y croire vraiment. Je reviens sur s'attacher sans s'attacher. Je suis d'accord de m'attacher à condition que je sais que ce n'est pas le remède miracle, que je ne rends pas l'autre indispensable à ma vie. Mais quand j'y crois que l'autre va être indispensable à ma vie, soit celui qui est déjà en face de moi dans ma vie, soit le prochain qui n'est pas encore là parce que c'est pareil, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je suis sûre qu'en cherchant bien, je vais pouvoir la trouver et quand je l'aurai trouvé, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, alors là, c'est le leur. C'est le mythe du mythe romantique du couple et ça, c'est terrible parce que ça fait énormément de dégâts. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est les histoires de psychologiques, de profils qui s'accordent, se désaccordent toutes ces problématiques. C'est les profils qui s'emboîtent et qui s'accrochent en fait. Moi, je peux donner un exemple sur moi parce que sinon, ce n'est pas très concret. j'étais dans une problématique avec un compagnon et on avait énormément de choses qui concordaient. De frileux, ça s'entend bien quand même. Mais sur la sexualité, les frileux, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un qui va rattraper. Et donc, il y avait une problématique qui s'était greffée sur… C'était moi qui étais plus dans le… Beaucoup de femmes aujourd'hui sont beaucoup plus dans le désir, tu vois, qu'il y a certains hommes qui sont moins demandeurs que des femmes. C'était moi le côté… Là, cette fois, c'était moi qui étais demandeuse de sexualité et lui, moi. Et donc, lui, il a vécu… C'est vraiment psychologique. Il n'y avait pas de problème de désir, de problématiques sexuelles. On est vraiment dans les problématiques psychologiques pures. C'est-à-dire, lui, il avait toujours l'impression que j'étais insatisfaite et que j'étais exigeante et il me trouvait chiante et exigeante parce que je voulais tout d'en faire l'amour, par exemple. Ou alors, sinon, je râlais. C'est la fille qui est chiante et je ne lui donnais pas de douceur et donc, si ce n'était pas doux, de tendresse, il n'avait plus envie d'aller vers moi. Enfin, le truc s'était emboîté comme ça. Ce que je raconte, c'est extrêmement classique parce que c'est mon exemple et j'en vois plein dans mon cabinet des exemples comme ça. Soit dans le sens femme-homme, soit homme-femme. Et donc, c'est important de voir ici, c'est frileux et planqué de son côté. C'est puisque tu demandes quelque chose, tu n'auras pas. Tu exiges donc pacif-agressif. Plus tu demandes, plus je crois que tu demandes, plus je sens que tu demandes. Moins tu auras ce que tu veux parce que je sens que tu mets la pression et je ne veux pas que quelqu'un ait un plan sur moi. Les planqués fonctionnent comme ça. Donc, ça, c'est complètement psychologique. C'est complètement lié au profil. C'est un automatisme qui n'est pas toujours conscientisé. Et de mon côté, c'est le frileux qui se sent, ah bah oui, il ne veut pas faire je me sens rejetée, il ne veut pas faire l'amour avec moi. Donc, je sens le froid dans mes os. Donc, je ne communie pas et donc plus c'est froid et moins j'ai envie d'aller vers. Donc, c'est des dynamiques qui se sont installées comme ça, qui créent des blocages et on pourrait dire ah mais il ne m'aime pas, je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans des problématiques d'amour. Le mot à mot, il n'a rien à faire ici. On est dans des dynamiques structurales purement psychologiques liées à des profils. C'est important de voir ces dynamiques parce que sinon, on peut se raconter des histoires. On peut se dire ah mais vraiment, il ne m'aime pas. Non, c'est des dynamiques, les deux dynamiques, c'est des névroses complémentaires, ça s'emboîte. On n'a jamais réussi à guérir qu'autre truc. C'est pas comprendre la soie, ne pas idéaliser et ne pas s'attacher tout en s'attachant. Oui, parce que ne pas s'attacher du tout, c'est en merdant. Tu n'es vraiment pas incarné, si tu veux. Le jeu de l'incarnation, c'est le jeu d'aller sur le terrain de jeu, d'aller jouer des partitions avec les uns, les autres, tes camarades, la vie professionnelle, enfin jouer le jeu. Si tu es là en mode je vous regarde, les autres, allez-y, et moi, oh là là, bon, ce n'est pas très vivant. Non. Donc, prendre le risque de souffrir mais avec plus de billes en étant au courant des dynamiques psychologiques qui s'installent, qui prennent souvent le pouvoir, déjà c'est mieux que de ne pas les voir parce que de ne pas les voir c'est être dans des zones aveugles, ils m'aiment, ils ne m'aiment pas, je ne veux rien dire du tout. Donc déjà, mieux comprendre et mieux cerner ses fonctionnements, ses dynamiques, c'est énorme, tu vois. Ensuite, ça ne va pas tout régler mais tu as une compréhension de ce qui se joue, tu n'en veux pas à l'autre d'être comme ça, tu ne te dis pas c'est mon ennemi parce que voilà, tu te dis ben voilà, ça s'est installé comme ça, ça s'est emboîté, je comprends, personne n'est responsable, on co-crée notre truc mais il n'y a pas en vouloir à l'autre, tu n'es pas obligé de terminer en mode ennemi, tu vois. Voilà. Donc ça crée quand même de l'amour dans le, je dirais, il y a un amour de fond même si dans la forme, les dynamiques psychologiques des fois ne font pas affaire sur le long terme. Pourquoi les couples ne durent pas si longtemps à cause de ces problématiques souvent psychologiques ? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans l'amour derrière tout ça parce qu'on comprend que l'autre ne peut pas faire mieux et que je ne peux pas faire mieux, je n'ai pas les moyens de transformer mon disque dur. On est limité, on fait avec nos disques durs. Des fois, en faisant de la thérapie, on peut changer des modulés, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas guérir et libérer totalement le disque dur. Ce n'est pas grave. Mais je le dis souvent ça. Ce podcast s'appelle Vivre avec bon sens. Du coup, je voudrais savoir ce que ça veut dire pour toi, ce que ça t'évoque. Le bon sens, le bon sens, tiens, je vais faire la conclusion de ce truc-là. Le bon sens, ce n'est pas de se prendre trop la tête et c'est justement d'alléger nos systèmes. Mais pour pouvoir nous alléger et ce moins de se prendre au sérieux, il faut comprendre, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de si je ne comprends pas mes fonctionnements, alors je vais vraiment me prendre au sérieux là-dedans. Je vais vraiment croire que je suis comme ça, que l'autre nanaille et qu'il ne m'aime pas et toute une histoire que je me raconte et que j'alimente sans arrêt. Vivre avec bon sens, c'est aussi s'alléger. Mais on peut s'alléger que si on perçoit et on comprend et on décode. Pour moi, c'est plus simple. Merci beaucoup, Véronique. Je t'en prie, Joy, avec plaisir. On peut retrouver toutes tes actualités sur ton site que je mettrai directement en lien dans le descriptif de l'épisode. Tu es en préparation d'un nouveau livre aussi, il me semble. Tout à fait. Il va bientôt sortir normalement au mois de juin qui s'appelle La peur de perdre l'autre me fait le perdre. Ok. Il y a déjà beaucoup de contenu sur ta chaîne YouTube. On retrouve des conférences, des lives, etc. Donc, si on a envie de creuser le sujet, il y a matière et j'aurai encore 10 000 questions à te poser mais si on a envie d'aller plus loin, tu fais déjà un maximum. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Je t'en prie avec plaisir et puis peut-être une autre fois sur d'autres sujets. Merci Véronique, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada